Mais faites la terre ! Faites la terre ce matin avec Christine Berrou et non à Willy Revelli que j'annonçais par l'heure. Je vais pas inviter sa voix, si tu veux, je pense que ça peut... Oui, il y a une proximité dans la voix. Oui, il y a quelque chose, oui. Oui, on le retrouvera demain avec Christine Berrou, on est ravis de vous accueillir face à nos auditeurs ce matin, bonjour. Bonjour à tous, je suis ravie de faire des blagues devant 6 personnes. C'est vrai, il y a du monde. Bah oui, ça me change pas trop de quand je joue mon spectacle. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de l'audition et on reçoit des auditeurs. Alors, vivement le 1er octobre parce que c'est la journée internationale du café, on recevra peut-être Georges Clunet. Peut-être. Et Julie sera pas dans le même état, vous avez entendu ce petit rire, elle est déjà contente. Alors, bravo Kelly, Aimée, Jérôme et Coralie, c'était super de vous écouter mélanger tous ces sujets si différents. En 10 minutes, passer comme ça d'Olivier Mine à François Fillon, j'étais en régie, j'avais envie de crier Camoulox. Ça partait dans tous les sens, à un moment on savait plus si on était sur Europe 1 ou dans la tête de Jean-Claude Vandamme. C'est super, non mais c'est vrai, et puis vous êtes tous souriants et de bonne humeur, voilà, j'en déduis que vous n'êtes pas fan du PSG. Encore bravo. Ah, Jérôme est pas d'accord. Ah, voilà, ça explique beaucoup de choses. Alors, encore bravo, c'est super de voir des gens débuter comme ça dans un domaine sans avoir été formés. Ça me rappelle quand ils ont mis Ségolène à l'écologie. Bon, alors pour participer à ce débat, j'ai regardé The Wall, c'est très très angoissant. Quelquefois c'est super, ça se termine bien, c'est The Wall Disney. Et puis d'autres fois, les gens partent dépiter, c'est un carnage, et là c'est The Wall King Dead. Quand les candidats disent une mauvaise réponse, ils perdent beaucoup d'argent. Il y a une musique qui fait peur, et tout le plateau se colore en rouge. Du coup, maintenant, quand je vois du rouge, j'ai envie de partir en courant, ce qui est un problème, parce que je travaille avec Anne Roumanoff. Et il y a ce moment où le couple se retrouve et découvre si l'un des deux a fait une grosse connerie ou pas. Et hier, il y en a un qui a fait perdre à son petit ami 120 000 euros. Voilà, qui fera relativiser tous les couples qui vont aux amours et qui, eux, perdent juste un week-end à Center Park. Moi, je le vivrais très mal si demain, mon conjoint me fait perdre 120 000 euros. On ne nous verra plus dans The Wall. Par contre, on risque de nous voir d'en fait entrer l'accusé. Mais d'autres fois, heureusement, on voit des couples gagner beaucoup d'argent en ne faisant pas grand-chose. Sauf que là, ce n'est pas les candidats de The Wall dont je parle, mais de François et Pénélope Lyon. Que de rebondissements, cette histoire ! En plus, moi, on m'a toujours appris que dans l'Antiquité, Pénélope, c'était la femme d'Ulysse. Et là, bim ! Maintenant, elle est en couple avec un autre personnage de la mythologie. Elle est en couple avec Crésus. Non, mais dans le fond, on l'aime bien, Pénélope. C'est pour ça, hier, le PSG lui a rendu hommage. Comme elle, ils ont tout encaissé. Voilà, avant de vous quitter, j'ai une mauvaise nouvelle pour l'un d'entre vous. Pour aimer. Eh oui, parce que si jamais tu veux faire de la radio, courage ! Parce que moi, on m'a toujours dit que pour faire ce métier, il ne fallait surtout pas avoir envie d'être aimé. Je ne sais pas comment tu vas faire. Merci beaucoup. Merci, Christine Vérouge. Merci, Kelly Coralie Jérôme. Merci. Mais les quatre auditeurs d'Europe 1 qui ont participé à ce débat d'auditeurs, on le refera très prochainement pour s'inscrire. Vous nous rejoignez sur la page Facebook du Grand Direct des Médias. Sous-titrage Société Radio-Canada